J'ai un booster anglais ! Il y a la nouvelle série écart-laté violette qui est disponible en magasin. Bon, j'ai du mal à y croire, mais on va faire une petite fouille pour voir si on peut enfin trouver ces nouvelles choses. On a eu des dramas aussi, on a eu des vols dans les locaux de Pokémon. Et la nouvelle série en plus qui arrive, non franchement les gars, là ça va être une dinguerie. Écoutez, on fousse au magasin. Pour valider le flou, c'est que les petits. Trêve de plaisanterie, direction, on va chercher des coffrets. C'est vachement agréable, il n'y a personne là, on voit qu'on est lundi. Bon courage d'ailleurs à tout le monde, là, c'est la ligne des flou. Croisons les doigts à voir s'il y a des petits secrets dans les magasins comme ça avec la France. Allez les gars, c'est parti. Oh les gars, il y a les nouveaux produits, oh la dingue ! Regardez, on a les nouveaux decks du Championnat du Monde, là. Avec le Palkia Vestar, c'est les decks où les gens ont gagné. Ils ont été refaits comme ça avec des pochettes et tout. Franchement, grave, grave beau. Je pense que je vais les avoir moi aussi en boutique. Et on a le coffret Mimiki X. Je vais pas se l'ouvrir les gars, c'est sûr que je vais en acheter rien. En fait, regardez, on a les nouvelles promos. Les nouvelles promos qui viennent juste de sortir, ça c'est trop, trop bien. Et en plus, le coffret est pas mal, 25. Je pense que nous aussi, on les a reçus. Il faudrait qu'on passe, on va passer au local pour voir si on les a reçus. Et après, ça commence bien parce que regardez, même sur les tripas qu'ils ont remis. Bon, par contre, ils ont toujours mis le prix abusé, là. Ouais, ouais, ouais. Mais écoutez, on va en prendre un en espérant qu'ils nous portent les chances. Et on va demander aussi à la caisse s'ils ont du écargarde. Et moi, j'aimerais savoir si vous savez quand vous avez reçu, là, le Monde, c'est un petit mot. Ah, c'est un euro de 1, et le Monde, c'est un petit mot. Ah, ok, ok. Bon, les gars, c'est bon, c'est récupéré. 24,99, donc c'est des prix de base. Bizarrement, là, tout le monde me parle bien. Les gens sont gentils avec moi. Bon, les gars, le coffret, il est là. Regardez comment il est beau. Franchement, moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait être plus moche que ça. Franchement, je kiffe. Regardez, première carte X, c'est la toute première carte de ma vie que je vais avoir du nouveau bloc. On va découvrir ça. Je suis trop, trop, trop heureux. Regardez la famille, la texture des cartes. C'est juste magnifique. Personnellement, je suis vraiment hype. Alors, je sais pas si en vidéo, ça rend bien. Mais je vous jure que c'est vraiment très, très, très joli. Regardez, voilà, c'est ça, les gars, les toutes nouvelles cartes X qu'on va avoir. Je suis trop pressé d'enfin ouvrir du écarlate et violette. C'est la première carte X en main et je vous jure que ça rend très bien. Je préfère ça aux cartes V. Du coup, on a ça en booster tempête argentée. Tempête argentée, le astreux radieux, celui qui est tombé. Le star est instant avec l'illustration d'un coup au feu. Imaginez qu'on arrive à avoir un massivite et avoir le petit drap au feu. Ça serait de la folie. On commence avec le petit tempête argentée. Et puis après, on va continuer nos recherches pour aller chercher la nouvelle série écarlate et violette. Alors, ouais, vous avez sûrement déjà dû voir des ouvertures de écarlate et violette. Ouais, ouais, ouais. C'est Pokestation qui a pu faire une vidéo où il en a ouvert. Et ça a créé un grand drama. Je voulais vous en parler. Attention, les amis, pour le point et booster. Ne me dis pas que c'est Jason. Déjà, je suis triste en ce moment. Alors, aïe, 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 aïe. Mais tu vois, c'est ça aussi. C'est ça aussi, Pokécompagnie. Vous voulez pas me rendre heureux. Je voulais pas. Ils veulent pas, les amis. Ils veulent pas. Trop la rage. Je fais comment, moi ? Je fais comment ? Bon, c'est pas grave. Astoradio, souvent dans les pires boosters, c'est là. Il se passe des choses. Moi, je suis sûr. C'est un théorème, les gars. Parce que c'est dans le pire qu'on est le meilleur. Ouais, ouais, cousin. Vive Carice. 1, 2, 3, 4, s'il te plaît. Pas une holo. On espère avoir quelque chose. On espère avoir une petite dinguerie. Ça serait vraiment très, très bien. Ouais, Moustillon. Oute, Oute. Mediena. Attention, il y a quelqu'un qui est en train de me regarder. Je m'en fous. Ok, bon, là, c'est la petite river. C'est derrière. Oh, carte V. Ok, ok, bon. Allez, c'est sympathique. On continue avec Tempête Argentée. Bon, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. En France, on a eu des vols sur Ecarate et Violette. En gros, il y a des mecs qui sont partis des locaux de Pokémon ou quelque part. En tout cas, il y a eu un vol. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Et du coup, nous, les Français, on a été les premiers au monde à ouvrir Ecarate et Violette. C'est nous qu'on a été quasi les premiers à liker. Poké Station, lui, il a pu en ouvrir. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, ça a créé un drama de dingue. Plein de YouTubers qui lui ont dit que c'était n'importe quoi, que c'était grave et tout. Ce qui est vrai. Tu peux avoir des gros problèmes avec Poké Compagnie et tout en faisant ça. Donc, forcément, c'est vrai. Mais je ne trouve pas ça cool, en fait, de la manière où ça a été fait. Sur YouTube, en ce moment, c'est dur de faire des vues. C'est dur de réussir sur Pokémon et tout. Est-ce que tu peux en vouloir à quelqu'un qui voulait montrer les cartes en avant-première ? Je ne pense pas que l'intention derrière, elle était malveillante. Moi, je vous avoue, je vous dis la vérité. Moi, on m'envoie une notif, on m'appelle, on me dit, je lui dis, car là, t'es violette. Mais la vie, je prends ma voiture. J'arrive tout de suite, les gars, pour nourrir la daronne. C'est vrai qu'éthiquement, c'est dégueulasse. En plus, si tu sais que c'est du vol, là, par contre, oui, il ne faut pas acheter. Il n'a pas voulu faire en mal. Franchement, je pense qu'il n'a pas voulu faire en mal. Mais je comprends aussi la vie de genre. Voilà, c'était mon avis. Et s'il vous plaît, allez, Poké Compagnie. Allez, pas de Jason, s'il te plaît. Là, Jason, il est un peu trop présent. C'est vraiment trop intéressant. Le dernier Booster Star est un stand, les amis. Imaginez un Dracaufeu qui tombe, là, comme ça. Ça serait ce qu'on veut. C'est ça qu'il me fallait. C'est ça que je veux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, code noir, allez. Quoi ? Il est trop bizarre, le code. J'ai un code anglais ? J'ai un Booster anglais ! Il n'y a qu'à moi que ça arrive. La vie de ma mère que... Mais attends, le pochon, il est... Mais il y a écrit Brian Star ? Le reste, il est en français. Bon, de toute façon, les gars, moi, je m'en fous de l'anglais. Regardez, les cartes sont bien en anglais. Voilà, non, mais là, j'ai réussi à faire pire que Jason. Je suis le seul mec dans ce monde qui a des bugs négatifs. J'ouvre une ETB, j'ai pas de promo, j'ouvre un truc. J'ai des cartes en anglais, mais c'est une dinguerie. Il y a qui qui me porte l'œil ? Je veux savoir, les gars, s'il vous plaît. Je comprends, il y a tout qui me tombe dessus dans ma vie en ce moment. Allez, va-y, on retourne dans les magasins. Je ne veux plus en entendre parler de ce gau vrai. Bon, c'est parti, les gars. Premier arrêt obligatoire au kiosque. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à trouver mon magazine et on va voir s'il nous reste ici. Alors, les gars, hop, Pokémon. Ah, regardez, il y a eu des... Il y a eu des vols ici, là. Ah, puis en plus, c'est du Evolution Celeste. Du coup, je m'étonne que ça ait été volé. Booster Mag. Ça aussi, ça a été volé. Tu vois, il y a tout qui a été volé ici. Donc, de toute façon, je pense que... Dans tous les cas, même s'il y aurait eu mon magazine, il aurait été volé. Ah, ouais, c'est terrible, quand même. Ça, c'est le gros problème de ce type de magazine. Je pense qu'il ne faut pas les mettre ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, on n'a rien. OK. C'est marrant parce que moi-même, je n'ai pas trouvé mon magazine parce que c'est eux qui me l'ont envoyé. Vous êtes en train de scalper le magazine. Ça fait trop bizarre, les gars, de voir les magasins comme ça. On est vraiment... Un lendemain de vacances et c'est super calme. Ça fait trop bizarre. Oh, merde. C'est bon. Allez, ma vie, je touche à plus rien, les frères. Il est où, le rayon Pokémon ? Sérieux, à chaque fois, je ne le trouve pas. Trop cher. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt avec ces tripacs, malheureusement. À 20 euros, pour la qualité, 4 euros, vous avez un booster en plus. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Malheureusement, pas d'écarlate et violette. C'est dur à trouver. Je ne pense pas que ça arrivait. Pas du tout la fête. À la FNAC, c'était bien blindé. Je pensais qu'ils avaient fait un petit coup de réassort aussi à Carrefour. Mais pas du tout. C'est un jour, j'ai des enfants. On va leur faire plaisir. D'ailleurs, si vous avez envie de ne pas trop galérer à trouver du violette et écarlate, j'ai mis les précommandes. Ouais, sur Cario, on vient de mettre la première fois les précommandes de la nouvelle série. Donc, n'hésitez pas. C'est disponible sur le site. Il me reste déjà plus beaucoup de quantités. Je suis quasi vide sur tous les produits. Donc, foncez pour ceux qui veulent des précommandes. Mes quantités sont assurées. Donc, si vous apprimez une préco, vous recevrez à 100%. Ah, ils ont reçu des trucs. Zenith Suprême et tout. On va en prendre un concret, je pense. Ça me chante quand même qu'on a encore du Zenith Suprême disponible en magasin. Vraiment, la série, elle n'a pas marché. Il faut être honnête. Vous le voyez, c'est disponible à Micromania. Vous en trouvez un peu à Carrefour. Normalement, quand on avait une série comme ça, 0.5, c'était vide à vitesse de la lumière. Mais ça, c'est à cause du bug des ETB. Je suis sûr et certain. En gros, vous savez, il y avait des ETB qui avaient des bugs où à l'intérieur, on n'avait que des gold. Du coup, ça a fait baisser le prix de quasi l'intégralité des cartes de Zenith Suprême. Et là, les gens, on dirait, ils ne sont pas très intéressés. Ici, avant, c'était un pic-week. Et ça a fermé. Le magasin de jouets, franchement, c'est vraiment pas... Il n'y aura de boule de moins en moins. Je pense qu'un jour, ce sera supprimé totalement. Franchement, c'est vraiment cool. Ok. Bon, bah super, alors. Je vous remercie en tout cas. Malheureusement, c'est pas ici qu'on va trouver Écarlate et Violette. On se dirige vers un autre centre commercial et on va voir si on peut avoir un peu plus de chance. On continue notre chasse à Écarlate et Violette dans ce nouveau centre commercial. Bon, allez, on continue notre chasse. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé à Jiffy. Vous savez que moi, j'adore acheter des cartes Pokémon à Jiffy parce qu'ils s'en foutent des marges. J'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à faire. Ils mettent des prix super bas et en plus, souvent, ils ont du stock et les gens, ils n'y posent pas. Donc, on y va. Ah, j'ai cru, c'était Batman. J'ai trop la haine. Dark Vader, bon. Si je trouve un truc Batman, je le mets, les gars. Je suis trop en train de Batman. Oh, ça existe encore, ça ? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout de Pokémon. Il va falloir qu'on demande à l'accueil. J'essaie de voir à la caisse, les gars, mais... Et c'est un des rares decks où vous avez un petit peu récupéré votre argent, entre guillemets. Et en plus, il est joli. Donc, franchement, ça peut se prendre dans une collection, mais c'est de l'acheter pas cher. Un deck, c'est vraiment les produits qui marchent pas. Bon, on est arrivé au carrefour et ça a l'air d'être Jason. Bon, des mini-chins Pokémon Go comme d'hab. Un petit blister en origine perdu, mais ils ont vraiment... Ils ont même pas mis, ils ont des nids suprêmes. C'est grave. À chaque fois que je viens, même des nids qu'ils ont pas mis. Je vous jure, ce carrefour, c'est grave. Ça doit prendre dans la réserve, je pense. Je pense que les mecs, ils achètent en réserve, ils revendent. En plus, les prises ont vachement montées. Franchement, attendez. On va quand même voir si on peut trouver au moins mon magazine. Chasseur de monstres, maniaque. Hein, du tout. Même moi, je ne le trouve pas. Tout le monde me dit qu'il est trop dur à trouver, mais c'est vraiment parce que les gens, ils en achètent trop, en fait. Il n'y a pas beaucoup de quantité. Du coup, c'est vraiment galère à trouver mon magazine. Je pense que, comme d'habitude, il faut attendre que ça leak dans les provinces, dans les culturats, les petits culturats, tout ça, où ils s'en foutent un petit peu de Pokémon. C'est sûr que ça commence à sortir. C'est sûr que ça commence à arriver. Il faut forcément qu'on reste à l'affût. Écoutez, j'ai du Zélie Suprême à voir. Les gars, regardez. Ce qu'on a acheté pour la société. Ouais, je sais. Bon, ça, voilà. Ça, c'est les achats de Goodyne. On a acheté une cible nerf. Ouais, ouais, ouais. On va la mettre là, là. Dans un tontre de colis, ça fait du bien. On a les coffrets Paldéa qui sont juste trop bien parce qu'on a l'évolution céleste à l'intérieur. Ça, c'est un peu secrété. C'est des coffrets qui datent et on les a reçus. Ça, les coffrets, vous les connaissez. C'est des coffrets qui se mentent pas. Je sais pas. Et ce week-end, on va préparer les boîtes mystères. Ouais, j'espère que vous attendez ça. Ça va être de la dinguerie. Écoutez, on ouvre un truc. Prérot, les ETV sont partis à la vitesse de la lumière. Par contre, le reste, ça a beaucoup de mal. Les gars, franchement, c'est une bonne série. C'est une bonne série pour commencer. C'est une bonne série pour les fans de Pokémon. C'est une bonne série à faire un Master Set. Voilà, moi, je vous le dis. Je ne vais pas faire de conseils en investissement ou quoi parce que, vas-y, après, on va encore vouloir me tirer dessus. Mais c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est bien que les cartes elles ne coûtent pas cher. Ça va vous permettre de les compléter rapidement. Vous élite suprême, ce sera plus disponible. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'en ai pas ouvert ? C'est sûrement l'une des meilleures séries de tous les temps. Vraiment, allez. Niveau Icarlate et Violette, je pense qu'actuellement, pour en avoir, c'est uniquement les stocks volés. Pironie, là. Oh, let's go ! Voilà. Ça, c'est une série qui fait du bien. Ça, voilà. C'est les bonnes nouvelles. C'est le news. C'est j'aime bien. Attention, les amis derrière. Oh, OK. Bon, en vrai, je ne vais pas me plaindre parce que je ne les avais pas. Complète un peu le masoucet. Regardez comment elle est trop belle. Ah, d'amantin. Bah, 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 bah. J'aime bien. Ça fait trop plaisir. Une série en plus qui est disponible en stock. Alors, ouais, les ETB, c'est un peu compliqué à avoir. Mais sinon, voilà. Faites-vous plaisir, la famille. C'est le moment de se faire plaisir. Un petit booster de temps en temps. Un petit box break. Je ne sais pas, mais faites-vous plaisir. Franchement, Pokémon, en ce moment, c'est fun. Et il faut profiter de ça parce que je pense que quand on va avoir des séries qui vont être vraiment nulles parce que les nouvelles séries elles vont être vraiment nulles. On ne va pas se mentir. Bah, on sera bien content d'avoir du Zé de Suprême. Attention, les amis derrière. Oh, c'est Jason ! C'est Jason ! Le booster pour rentrer dans la légende. Tu vois, un bon petit truc. D'ailleurs, la carte la plus chère de Zélie Suprême, j'étais choqué, c'est le Mewtwo V-Star. À cause du bug, le Mewtwo V-Star, c'est la carte la plus chère. Elle est aux alentours des 100 euros. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire que la plus grosse carte, c'est 100 euros. Mais je vous rappelle que Pokémon Go, la plus grosse carte, c'est pareil. C'est 80 euros, je crois. Donc, ce n'est pas non plus délirant. Surtout qu'il y a plein de cartes qui valent 30 à 40 euros. Donc, pour moi, ça reste toujours rentable même d'ouvrir. Un peu au commentaire sur Zé de Suprême, est-ce que vous êtes dégoûté un peu de la série ou pas ? Alors, attention, on arrive bientôt au slot. River, c'est le moment où on veut quelque chose. Aïe, 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 Zaru, deux. Et derrière, aïe, 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 bon, t'arrête qu'en d'eau. C'est pas dingue. L'ouverture, elle n'est vraiment pas dingue. C'est vraiment Jason. Je vous dis, en ce moment, il y a un mec qui me porte l'œil pour que j'ai tout le malheur du monde. Allez, dernier booster, les gars. Un peu plus de chance pour souffler, j'ai envie de vous dire, pour souffler un petit peu. Allez, sur ce booster, on y croit. 1, 2, 3, 4. De commencer avec Ecarlate et Violet. C'est vraiment cool. Il va y avoir les ETB, il va y avoir plein de choses à parler, plein de choses à discuter, parce que les posters sont pesables. Un tout nouveau taux de drop aussi. On en parlera mercredi. Vous allez être choqués. Tout change, là, dans Pokémon. Tout, tout change. Et c'est le moment du changement. C'est le moment de se faire plaisir. Attention, les amis en rivers ! Pourquoi ? Il est toujours là. Jason, mon frère, s'il te plaît ! Ne fais pas une Mélissa ! Voilà ! C'est comme ça, après, que les gens deviennent fous ! C'est comme ça, après, je deviens taré ! Et un coffret avec des cartes anglaises. C'est le Kébiki tout craché. C'est le Kébiki qu'on aime ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, les amis, si vous avez envie de me voir fouiller dans une énorme broncante Pokémon, il y avait tellement de folie ! Vous avez juste à cliquer juste ici.